Bonsoir. Thierry, quelle a été votre lecture de cette drôle de décision par un match ? Lecture, encore une fois, un match se joue sur 90 minutes, pas sur 45. On a fait 45 minutes en deuxième mi-temps. On ne peut pas prendre les buts qu'on a pris, tout simplement. C'est difficile de gagner un match de football quand on prend ce genre de but. Des erreurs d'école, j'appelle ça. Sur le premier but du scénario d'école, le deuxième but du scénario d'école, tu te fais contrer sur un corner en premier mi-temps. Et l'autre, on savait qu'ils allaient jouer long. On joue long, tu ne peux pas avoir deux joueurs qui vont sauter sur le même ballon. Un saute, l'autre couvre. Mais bon, la deuxième mi-temps a été beaucoup mieux et ça, c'est la réalité. Il reste encore 90 minutes en qu'on va essayer de se battre là-bas. Je ne parle pas de l'arbitre. Les matchs de Ligue des champions, la CONCACAF, c'est compliqué. On a eu parfois l'impression de sentir une certaine naïveté défensivement aussi dans la célébration lorsqu'il y a eu le pénalty. Je vous ai vu vouloir tenter de calmer les ardeurs un peu. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la joie. Mais tant que le pénalty n'est pas marqué, on ne peut pas célébrer. Donc voilà, tout simplement, on voit la poignée d'aller au mec du bon de se calmer, tout simplement. Thierry, la première demi, on regardait les statistiques, beaucoup de passes, beaucoup de possessions du ballon. Pourtant, on avait l'impression qu'il ne se passait rien. Comment vous avez relancé votre équipe en deuxième demi ? Parce qu'on a vu une différence dans les actions, plus d'actions vers le bas. Oui, plein de fois, en première mi-temps, on se retrouve en position de frappe, on n'a jamais frappé. Donc c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, j'ai dit à Saphir de frapper, c'est pour ça que vous l'avez vu se retourner, ils m'ont regardé quand elle a marqué, parce que je ne reconnais pas pourquoi les mecs ne frappaient pas. Leur équipe reculait, à un moment donné, si tu veux les faire sortir un peu, il faut frapper. Et quel but l'a mis, donc voilà, on a été un peu plus vaillant, en essayant de frapper, où on se retrouve dans des situations de centré tôt aussi, donc c'est beaucoup plus difficile pour l'équipe adverse. Donc voilà, tout simplement. Thierry, vous vouliez plus d'attaques en deuxième demi, Orji, Jackson, Balou ? Parlez-nous un petit peu de leur impact sur ce match-là. Ils ont très bien joué en deuxième mi-temps, mais encore une fois, quand on essaie de revenir au score, c'est un challenge qui est vraiment différent. Tout le monde se projette vers l'avant, il y a un match où tu perds 2-0, donc tout va un peu plus vite, c'est un match de coupe. Mais ils sont bien rentrés, ils sont bien rentrés, ils ont fait la deal, Jack aurait pu mettre 3 buts. Il y a eu encore un peu de trucs qui sont passés à la surface où ça passait à côté, ils ont aussi un contre où c'est passé aussi à côté. Donc voilà, mais encore une fois, je le répète, comme j'ai dit contre Dallas, comme j'ai dit contre ça après ça, comme j'ai dit contre New England, il faut bien jouer pendant 90 minutes. On est en train d'apprendre, on essaye de progresser, et il va falloir essayer de faire ça maintenant pendant demi-temps. Comment expliquez-vous la différence entre votre équipe en la première et la deuxième et la deuxième? Comme je l'ai dit, nous avons fait deux schoolboy errors en la première et la première. C'est là où le jeu était, parce qu'ils n'ont pas ouvert à ce point. Mais nous savions qu'ils étaient directes, et ils étaient. Et ils jouaient comme ça sur la première et sur la deuxième. Et sur la deuxième, nous avons donné un goal, et on a fini très bien. Mais on a conceder, on a counter, on a corner, c'est pas facile. Nous essayons de revenir, mais nous n'avons pas. Coach, deux questions pour vous. Your thoughts on Victor Wanyama's debut. Comment vous pensez que vous avez joué ? Oh, c'est bien. Victor, c'est bien. Comme je l'ai dit, c'est très difficile de signaler à certains joueurs à la minute. Parce que nous avons joué bien dans la deuxième half, mais en la première half, on a des coupes d'opportunités. Et dans la deuxième half, on a des coupes d'opportunités. Et dans la deuxième half, on a joué un long ball, on a joué derrière nous. Ils ont trouvé une opportunité. Il n'était pas clair, mais ils ont trouvé une opportunité. Victor joué bien. Une question pour vous. Comment est-ce que vous avez pu voir Orji pour la deuxième half et qui a vraiment influencé la game ? Orji est dans un moment où il n'a pas travaillé beaucoup en préseason, parce qu'il a eu des problèmes avec son pied et le top de son pied, je ne sais pas la parole. Mais c'était difficile pour lui de commencer la game. C'est pourquoi nous essayons de progresser lentement pour faire le rythme. Mais quand il est venu, évidemment, nous savons tous ce qu'il peut faire. Surtout vous, qui vous avez suivi, depuis longtemps. Et il essayait de faire ça. Thierry, on a vu dans les premiers matchs de la saison ce qu'un 3-5-2 ou un 5-3-2 pouvait faire. En deuxième demi, on a changé la formule. Est-ce que tu as aimé ce que tu as vu de cette formule-là ? C'était plus facile. Ils étaient dans leur surface. Donc, il n'y avait pas de sortie de balle à faire. Donc, voilà pourquoi on est passé comme ça. Il n'y avait plus de sortie de balle à faire. Il n'y avait pas de joueurs à battre, parce qu'ils étaient tous devant leur défense. Donc, c'était beaucoup plus facile pour nous de sortir la balle et de pouvoir leur faire mal. Mais ça n'a pas été assez. Thierry, on a un match de 96 minutes, mais comment tu l'expliques deux fois de suite ? Le premier 45 minutes, on a l'impression qu'il est un petit peu gâché ? Oui, oui, oui. Donc, comment tu l'expliques ? Ça ne fait que cinq matchs qu'on est ensemble, qu'on joue. Donc, ce n'est pas évident. Je pense que vous avez vu des actions ce soir. Vous avez vu des actions contre New England ou la Nouvelle-Angleterre, comme vous dites bien souvent. Il faut essayer de continuer, d'avancer, de jouer encore plus comme ça, beaucoup plus longtemps. Mais quand vous regardez les buts, c'est une balle longue et un compte sur un corner. Ce n'est juste pas possible. C'est difficile de pouvoir gagner un match si on se retrouve dans ce genre de situation, surtout contre une équipe qui était venue défendre. Maintenant, encore une fois, en deuxième étape, on a essayé de revenir. On s'est créé des occasions, largement plus qu'eux. Des occasions vraiment claires, mais on n'a pas pu les mettre au fond sur quelques actions. Et l'une des plus dures, on ne peut même pas appeler ça une action. Il y a eu but sur la frappe de Saphir, vraiment une frappe extraordinaire. Mais on s'est retrouvé sur d'autres actions. On aurait pu marquer. Maintenant, encore une fois, on est en train d'avancer, essayer d'être meilleur, bien sûr. Mais ces deux actions-là nous ont coûté à la fin du match, bien sûr. Et sur quoi vous allez insister pour le match retour, pour renverser la vapeur ? Ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, essayer d'être plus entreprenant, frapper. Quand tu frappes, tu peux, même si tu ne marques pas, tu fais sortir un peu l'équipe. Tu peux trouver des brèches, trouver les mecs en contrat, comme on les a pu trouver en deuxième mi-temps, sans très tôt. Mettre les ballons dans la surface, ça fait reculer. Ça les dérange, comme on a pu le voir. Il y a des ballons qui traînaient, ça aurait pu être nous, ça a été eux. Il y a d'autres trucs qui se sont passés et qui n'étaient pas très clairs. Jack aurait pu en mettre trois ce soir. Donc voilà, essayer de faire ça encore plus. Maintenant, on va être là-bas, ça va être différent aussi. Mais bon, à nous de montrer qu'on peut essayer de passer là-bas et de se qualifier. Ça va être évident, mais on va essayer de le faire. Merci à vous. Bonsoir. Merci à vous.